Donc, vous avez normalement, la personne mange beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. Dans un processus normal, qu'est-ce qui va se faire? Elle va produire ATP, mais si elle mange beaucoup, c'est pour ça qu'on gagne du poids, on aura la formation de lipides qui va à notre adipocyte. Comment, Elisa? Parce qu'au niveau du cycle de Krebs, à la place de descendre et devenir ATP, passer par les 10 étapes de la glycolyse et devenir ATP, glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire, formation d'ATP, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que l'ATP, c'est un signal chimique, dit trop d'ATP, tout s'arrête, et dans le cycle de Krebs, le citrate va sortir. va sortir et va rentrer dans cette voie qu'on appelle malonyoukoa, qui est la voie de la lipogenèse, qui va me former des adipocytes. Mais on a quand même un contrôle. On a un gène qui s'exprime, qui c'est le gène GCKR446P, qui normalement arrête ce processus. Donc, les adipocytes sont partout. Donc, vous allez prendre votre poids ailleurs. Mais si on n'a pas ça, le foie va devenir gras. Parce qu'on a la variante 446L, et qui, à la place d'arrêter le processus de formation du nouveau lipogenèse au niveau du foie, ça va augmenter. Donc, ce processus-là ne s'arrête plus. Et on n'a plus la bête d'oxydation non plus. Et là, on a un processus long qui peut prendre deux années, et on aura la fameuse stéatose hépatique. Donc, GCKR-P est impliqué dans la régulation de l'absorption de glucose et de la lipogenèse. On est bien d'accord. Donc, GCKR code pour la variante de la protéine P446L. Ça, c'est la variante. C'est un code pour la variante, influençant la capacité de GCKR à inhiber la glucokinase en réponse au fructose 6-phosphate, entraînant ainsi une augmentation de l'activité de la glucokinase hépatique et de l'absorption du glucose par le foie. Et là, s'il y a une augmentation du glucose par le foie, il y aura un moment qu'on aura augmentation de l'insuline et on va passer à la résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline, c'est le pancréas qui va produire l'insuline vis-à-vis de l'information s'il y a ou pas beaucoup de glucose dans le sang. N'est-ce pas? Ça va aussi au centre-là des îlots de l'enguérance. On a qui? On a les cellules bêta qui vont produire cette insuline qui sera libérée par le pancréas dans la circulation sanguine. Et quelle est la fonction de l'insuline? C'est de diminuer le glucose sanguin. Ça veut dire de diminuer la glycémie et de distribuer ces glucoses aux cellules, comme par exemple dans les cellules hépatiques. Mais dans les cellules du corps. Donc l'insuline, elle est hypoglycémiante. Le problème, c'est qu'on a des récepteurs pour cette insuline, spécialement dans le muscle squelettique et dans le foie, qu'on a ces récepteurs à l'insuline. N'est-ce pas? Et là, on a le GLUT4 qui sera mobilisé pour faire entrer le glucose, mais il a besoin de la présence de l'insuline. Mais si je commence à envoyer insuline, insuline, qu'est-ce qui va se passer? Les récepteurs vont diminuer. On aura une diminution du nombre de récepteurs et c'est comme si la cellule devienne sourde. Elle n'écoute plus. Et voilà notre insuline résistance. Et là, on va commencer à avoir énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est l'hormone de croissance cellulaire. Croissance cellulaire? On peut penser à cancer, à obésité. Les gènes GCKR sont associés à l'augmentation de glucose et insuline, évidemment, à la résistance à l'insuline. Donc, diabète type 2, syndrome metabolique, et pourquoi pas, la steatose hepatique. Vem comigo!